... Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, je viens de clore la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient. Près de 70 pays et organisations se sont réunis à Paris et pour parler d'une seule voix sur ce sujet d'une importance capitale pour tous. Avant de revenir sur ce qui s'est dit aujourd'hui et avant de remercier tous ceux qui ont joué un rôle particulier dans cet événement, j'aimerais vous livrer trois impressions. La première, c'est le sentiment d'urgence. Toutes les interventions depuis ce matin l'ont confirmée. L'urgence a préservé la solution des deux Etats. Et cette solution, qui est la seule viable pour l'avenir, est aujourd'hui gravement menacée. Elle est menacée par la colonisation, elle est menacée par la poursuite de la violence. Il y a urgence à éviter tout acte unilatéral qui enflammerait encore davantage la situation sur le terrain à Jérusalem et ailleurs. On entend dire souvent que, j'ai certain en tout cas, qu'il aurait mieux s'occuper de la Syrie, de l'Irak, de la Libye, plutôt que de ce conflit. D'abord, on s'occupe de la Syrie, de l'Irak et de la Libye, mais nous faisons aussi la même chose pour trouver une solution à ce conflit qui dure déjà depuis si longtemps. Ça serait un peu facile de détourner le regard du conflit israélo-palestinien. Il a produit, je le rappelle, trois guerres en six ans. Et aujourd'hui, tous les ingrédients de l'escalade sont encore là. Si nous ne faisons rien, nous prenons la responsabilité de laisser la situation dériver vers une confrontation écrite d'avance. Car ce conflit, cela a été rappelé par de nombreux intervenants aujourd'hui, n'a rien perdu de son importance symbolique. Et elle dépasse toutes les frontières. Et prendre le risque de l'alimenter, ce serait faire un cadeau insensé aux extrémistes de tous les pays. Et cela a été également rappelé par de nombreux représentants, en particulier des pays concernés. La deuxième impression de cette conférence, c'est celle qui s'est exprimée autour de l'unité de la communauté internationale. Bien sûr, il y a des nuances, de méthodes, d'approche. Et c'est vrai pour tous les grands enjeux internationaux. Il n'y a rien de surprenant à cela. Mais ce qui frappe, c'est la communauté de vision sur l'essentiel. L'attachement à la solution de deux États. Le rejet de la violence. Et aussi, je l'ai dit, la négociation, la nénonciation de la colonisation. Tous ces constats sont partagés par tous. Et ce n'est pas le fait de telle ou telle organisation, ou de tel ou tel pays, ou de telle administration. Non. Nous sommes unanimes dans notre condamnation de l'attentat de Jérusalem, qui a eu lieu dimanche dernier. Oui, nous sommes unanimes pour condamner ce terrible attentat. Mais comme nous sommes unanimes aussi pour condamner toute incitation à la violence. Mais la communauté internationale s'est récemment exprimée au Conseil de sécurité, en dénonçant la colonisation, avec la résolution 2334. Et là, ce qui s'est exprimé à travers une décision qui maintenant est empreinte de la légalité internationale, c'est la voix du monde qui s'est exprimée. Donc il faut prendre ça avec gravité. Et puis, lorsque, quelques jours après, John Kerry a fait son intervention, à travers un discours que je qualifie de courageux et digne, et en même temps profondément émouvant, c'était, au-delà de la voix de l'administration américaine, l'écho d'une inquiétude internationale largement partagée. Et beaucoup d'orateurs, depuis ce matin, y ont fait référence avec gratitude. Et de même, c'est le message qui a été porté par la communauté internationale depuis plus de 50 ans. Et il vient d'être réaffirmé avec une force qui est intacte. Et aujourd'hui, il y avait autour de la table l'Union européenne. Il y avait toute la Ligue arabe. Il y avait tout le G20. Il y avait tout le Conseil de sécurité. En somme, tous les pays les plus concernés, et tous les pays les plus concernés, ont parlé d'une seule voix. Et d'ailleurs, ne sous-estimons pas ce qui se passe dans les sociétés civiles. En Israël, plus de 1200 intellectuels ont appuyé ces efforts. Des anciens ambassadeurs, des prix Nobel, des organisations de la société civile. C'est ça aussi la réalité, au-delà des mots, au-delà des formules. Et c'est, pour ceux qui doutent, d'une certaine façon, réconfortant. La troisième impression, parce que chacun est conscient de la nécessité de rester mobilisé, c'est justement de rester mobilisé. Et cette volonté s'est exprimée dans tout le labeur de préparation de la conférence, que chacun a pris au sérieux. Elle va se manifester maintenant pour la suite. Car, il faut bien le dire, il y a une crainte qui s'est exprimée. C'est que l'emballement des faits sur le terrain et une réaction internationale qui serait insuffisante ne ruinent les espoirs de paix. Donc il est important qu'il y ait un suivi des travaux qui ont été enclenchés. Beaucoup de participants nous l'ont demandé. Ils ne veulent pas se contenter d'une seule conférence. Ils veulent travailler dans la durée. Et c'est très important de saluer aussi cette volonté très nette de poursuivre cette dynamique positive et qui a commencé ou recommencé le 3 juin dernier. Nous n'aurions pas été là aussi nombreux et moitié plus nombreux s'il n'y avait pas eu ces efforts constants, patients, déterminés et poursuivis s'il n'y avait pas eu non plus la première réunion, celle de juin. Alors je voudrais revenir plus en détail sur ce qui s'est dit aujourd'hui et sur la signification profonde de cette conférence. Nous nous sommes réunis pour tenter d'apporter une contribution constructive, de bonne foi, à un processus de paix qui est, il faut bien le dire, aujourd'hui au point mort. On nous dit parfois, comme on dit même souvent, seules des discussions bilatérales entre les partis, sans précondition, permettront d'avancer et que toute autre initiative serait une forme de distraction, de facilité, pour ne pas dire de futilité. Mais évidemment que nous sommes pour que la négociation ait lieu entre les partis. Il n'y a pas d'autre issue possible. Nous n'avons jamais rien dit d'autre et nous n'avons pas du tout eu, jamais eu l'intention, pas plus hier qu'aujourd'hui, de négocier à leur place. La peine se fera que s'il y a une volonté et un engagement concret entre Israéliens et Palestiniens. La question pour la communauté internationale qui se préoccupe de la perte permanente, de ce conflit, de ces tensions, de ces violences, c'est comment aider. Quelqu'un a même dit, comment aider à aider, mais pas faire à la place, et comment inciter à reprendre le chemin, le seul chemin possible, celui de la table des négociations. Alors nous avons proposé trois choses. D'abord un rappel du cadre de négociations reconnu par la communauté internationale, alors que certains s'interrogent. Il est bon de rappeler la base. La base, ce sont les frontières de 1967 et ce sont les grandes résolutions des Nations Unies. Il y en a eu beaucoup. Mais il faut bien sûr s'inspirer des plus grandes, des plus importantes, et notamment la dernière. La deuxième chose aussi, c'est de travailler concrètement pour des incitations, pour les partis, en cas de processus et d'accord de paix. Je l'ai dit, chacun sait que les partis ne négocient plus depuis longtemps. Et nous avons regardé ensemble comment les encourager. Nous avons travaillé avec nos partenaires dans trois domaines. D'abord un volet économique, avec notamment l'idée d'un partenariat spécial, privilégié avec l'Union européenne. Et plus généralement, parce que nous sommes convaincus de l'immense potentiel qui existe pour l'investissement dans cette région. L'investissement privé et aussi les coopérations internationales en cas de paix. Et puis, il y a eu tout un travail de fait qui va se poursuivre sur le renforcement des capacités du futur État palestinien. Et puis aussi un travail de fond sur le rapprochement des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes. Les sociétés civiles existent, elles ont leur autonomie, elles ont leur spécificité, elles sont souvent représentatives de la diversité. Et nous avons consulté plus de 150 organisations au cours des derniers mois. Enfin, une mobilisation internationale en soutien des partis. Nous ne faisons pas d'illusions, nous sommes réalistes. Les incitations sur lesquelles nous travaillons ne vont pas subitement pousser les partis à négocier dès demain matin. Mais l'accompagnement international, le plus sincère possible, le plus désintéressé possible, compte, j'en suis sûr. Il compte et il comptera. Et puis, nous sommes attachés à la sécurité dans cette région. J'évoquais l'attentat de dimanche dernier, l'odieux attentat qui a fait des victimes en Israël, à Jérusalem, que nous avons dénoncés et condamnés. C'est le gouvernement israélien lui-même qui a fait allusion à un engagement de l'État islamique, de Daesh, dans cette opération criminelle. Il ne faut pas laisser d'espace aux criminels. Il ne faut pas laisser d'espace aux terroristes, et notamment de Daesh, qui ne doivent pas trouver là un espace à leur propagande, meurtrière et abjecte. Et donc, nous sommes attachés, nous aussi, profondément, à la sécurité d'Israël. Et je le dis en ami d'Israël, le plus sincère possible. Et cela a été dit aussi avec émotion cet après-midi. Et oui, il n'y aura pas de paix régionale solide et durable tant que le conflit avec les Palestiniens ne sera pas réglé. Je dis ça sans aucune excuse à la violence, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit. C'est pourquoi nous proposons cette mobilisation. Et nous le proposons avec tous les pays de la région, sur la base de l'initiative arabe de paix qui a été plusieurs fois mentionnée par de très nombreux intervenants. et elle nous aidera tous et elle aidera les partis surtout à trouver le chemin. Encore une fois, j'ai essayé de trouver une formule pour résumer à la fin de nos travaux le sens de cette réunion, de cette conférence. pour moi, c'est d'abord une main tendue. Oui, une main tendue. Une main tendue aux partis, à Israël, à la Palestine, aux Israéliens, aux Palestiniens. Cette main tendue, nous espérons qu'ils sauront la saisir. Mais alors, certains nous ont dit mais pourquoi une conférence sans les partis, justement ? D'abord, je souhaite rappeler que tout ça a été fait en transparence avec eux, avec elles. Le président de la République, François Hollande, l'a rappelé tout à l'heure. Il s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou et M. Abbas. J'ai moi-même fait une visite sur place et mon envoyé spécial, Pierre Vimon, que je remercie tout particulièrement, a effectué sans relâche plusieurs missions en Israël, en Palestine et de nombreux pays pour expliquer le sens de la démarche. Et nous leur avons proposé une restitution de nos travaux. Nous avions même proposé que cette restitution ait lieu sans délai dès ce soir à Paris. Le Premier ministre Israëlien m'avait dit à plusieurs reprises, il avait dit aussi au président Hollande qu'il était prêt à venir à Paris à tout instant pour rencontrer M. Abbas pour engager directement une négociation avec lui. Bon, manifestement, il l'a sans doute changé d'avis, mais ça ne change pas le nôtre, c'est-à-dire notre disponibilité. Soit qu'il vienne à Paris, soit que nous nous rendions sur place. En tout cas, moi, je suis prêt à faire le déplacement aussi rapidement que possible pour rendre compte des résultats de nos travaux, du sens de nos travaux et de porter aux Palestiniens comme aux Israéliens le message sincère de la communauté internationale. Alors, oui, il nous faut regarder vers l'avenir. C'est vrai que les partis ne peuvent sembler encore être loin d'être en mesure de revenir à la table des négociations. C'est vrai. Certains pourraient être tentés justement parce que c'est difficile et que nous avançons seulement pas à pas. Et certains diront petit pas par petit pas. Oui, mais est-ce que ça autorise à renoncer ? Non, au contraire. Là, nous avons fait des premiers pas dont encore un autre aujourd'hui apparaît. Nous avons exprimé notre inquiétude, celle de la communauté internationale. Nous avons aussi réaffirmé son plein engagement. Nous avons rappelé le cadre international du futur règlement. Nous avons élaboré les incitations pour la paix. Nous avons porté un discours positif sur ce qui n'était que grief et que frustration. Nous avons réuni les pays de la région sans lesquels il n'y aura pas non plus de paix durable. Nous avons donc la base pour avancer avec les partis et avec la nouvelle administration américaine que nous souhaitons convaincre par cette conférence que la volonté de paix est partagée par l'ensemble du monde. Certains nous ont dit pourquoi vous faites cette réunion maintenant ? Eh bien, nous avons fait la démonstration que l'ensemble du monde veut la paix et veut que soit réaffirmée la perspective de deux États. C'est vrai, notamment du monde arabe. C'est vrai dans le respect d'Israël. Mais que l'impasse actuelle menace la paix et la sécurité internationale et ne peut être surmontée qu'en traitant avec un égal respect les Palestiniens. En tout cas, la France se sent un devoir. Un devoir parce qu'elle a des liens anciens, très anciens dans cette région. Elle a un attachement profond et amical pour Israël, vous le savez, comme pour les Palestiniens et la Palestine qui a sa propre voie. En tout cas, la France, c'est un pays indépendant qui est attaché au multilatéralisme, qui est attaché à la voie de la négociation pour obtenir la paix. Et nous avons constaté aujourd'hui qu'elle n'était pas seule, qu'elle était accompagnée par beaucoup, qui, justement, s'inquiète que seul le rapport de force jouerait désormais, soi-disant, pour régler les conflits. Les rapports de force, ils existent. Mais en même temps, toute l'histoire montre que la voie de la diplomatie, la voie de la négociation, elle prend souvent du temps, mais que c'est la seule à la fin qui perd. En tout cas, vous pouvez compter sur la France pour qu'elle ne renonce pas. C'était le sens de cette conférence.